Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là, il y a tout le côté féministe qui vient les rattraper. Tu avais Alexa Conradie dans Le Devoir hier, une ancienne présidente de la Fédération des Femmes du Québec, qui a aussi ouvert la porte aux islamistes à la fédération, qui dit que la solution c'est d'être un parti purement féministe et que la pureté du monde se retrouve dans le féminisme et l'air pur et le ciel bleu est dans le féminisme. Et la fin de la pauvreté dans le féminisme, c'est complètement ridicule comme analyse. Mais Québec solidaire, c'est un parti qui a refusé de fermer la porte à la chariot, qui a refusé de fermer la porte à la chariot, c'est un parti interculturaliste qui dit que finalement toutes les cultures sont sur le même pied que celles du Québec. Je pense que les Québécois regardent ça et disent « Attends une minute, il y a des affaires qui ne marchent pas dans ton truc » et quand à l'origine, Alexa Conradie raconte l'origine du Québec solidaire, parti féministe avec Françoise David, qui avait des revendications légitimes, ben il se retrouve avec à sa tête un homme blanc, hétérosexuel, ben il ne retrouve plus leur parti, alors c'est quoi Québec solidaire? Moi je suis capable de le dire, personne n'est capable de le dire c'est quoi Québec solidaire, parce que c'est tellement plusieurs facettes à ce parti-là, puis là tout à coup tu vois que ceux qui quittent Québec solidaire ne s'en vont pas pour l'indépendance, ils s'en vont pour le fédéralisme de Marc Tanguay. Moi je pense que ça c'est un produit qui est falsifié, qui n'est pas, on ne comprend pas c'est quoi Québec solidaire, je pense à 12%, c'est là où ça devrait être. Mais l'impact plus immédiat, pour Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que, ben tu sais, les sondages pour les quatre autres partis, on pourrait dire présentement, ils s'en foutent un peu, ils n'ont pas de rendez-vous immédiat avec l'électorat ou avec leur parti, il n'y a pas de... Il y en a un fin mai là, le Conseil national, le seul des cinq qui a un rendez-vous immédiat et qui aurait besoin de bons sondages, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, c'est la différence dans ce sondage-là entre lui et les autres, parce que lui, fin mai, veut amorcer un grand virage dans son parti, a une rencontre avec ses militants, et tu sais, l'espèce de pari du pragmatisme, de dire, le parti, on peut être moins idéologique, moins extrémiste dans nos positions, c'est d'aller chercher un électorat plus large. On s'entend que ça va mieux convaincre les gens de ça, quand t'es en montée, t'es à 18, 19, 20%, tu penses gagner plus de comtés, puis là, tu dis aux gens, regardez, soyons juste un petit peu plus raisonnables, soyons juste un petit peu plus rassembleurs, un peu plus proches du centre, le moins extrémiste dans nos positions, peut-être qu'on va faire le saut de 20% à 25%, ça, ça nous amène 20 sièges de plus, mais quand t'es à 11, 12%, hier, lui, personnellement, était à 11%, ils sont partis à 12 ce matin, tu dis, ouais, le militant moyen peut se dire, ben là, rendu dans ces niveaux-là, t'es aussi bien de s'en tenir à nos convictions, ça vaut pas la peine de faire des compromis. – Voulez-vous bien m'expliquer la réaction d'Éric Duhaime, qui essaie d'aller chercher du monde à Québec solidaire? – Les deux spectres, hein? – Je fais mon politique, mais Benoît, tu sais pourquoi, là? – C'est comme la chine Sainte-Catherine, là, tu sais, il est là, puis il veut faire un gros bonbon pour tout le monde, mais je suis désolé, mais Québec solidaire au Parti conservateur, je sais, à moins de promettre un vent de changement, puis on verra ça sera quoi le changement qu'on sera rendu, je comprends pas l'approche d'Éric Duhaime. – Non, mais Benoît, c'est parce qu'il a récupéré du vote de Québec solidaire durant la pandémie, là. La frange de Québec solidaire, qui est un peu contre la médecine, qui aime se soigner avec des racines de fougères écuites dans le jus de betterave, il était contre le vaccin, ils se sont retrouvés tout à coup, c'est comme les deux extrêmes du spectre, il était contre les positions d'Éric Duhaime sur 95% des sujets, mais tout d'un coup, il était d'accord avec lui contre le vaccin ou l'obligation vaccinale, peu importe. – Mais il faudrait leur dire… – Il en avait récupéré à l'époque, donc il doit penser que c'est encore possible. – Mais il faudrait leur dire que la COVID, c'est pas mal fini, là, qu'il en revienne. – Oh non, 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 Benoît. – Non, hé, Benoît, là, il y a plein de manifestants, là, qui ont toujours leur N95 sur les campus universitaires pro-palestiniens. Hé, puis parlant de ça, là, Benoît, Mario, parce que là, on est toujours en attente de la décision du tribunal, à savoir, à la suite du dépôt de la demande d'injonction de McGill. Là, il y a d'autres campements qui ont vu le jour à Sherbrooke, pas loin d'ici, à Berry-UQAM. Et ça, il faut que je vous fasse… – À Yves Poirier hier. – Oui, oui, on va réécouter l'extrait, parce qu'honnêtement, c'est savoureux. Il y a un enjeu de « Où est-ce que vous avez pris vos barricades? » Là, il y a un entrepreneur pas loin qui dit « Attends une minute, c'est à moi ces barricades-là. » Yves Poirier, on le connaît, est allé au fond des choses, a questionné un des manifestants. La réponse est savoureuse. On veut savoir qui sont les voleurs au sein du groupe C. – Dans la nuit de dimanche à lundi, le quête a déjà tout monté. – Non, je sais, mais les clôtures, là, les clôtures, tes voies, là, sont pas arrivées du ciel, là. C'est à qui, ces clôtures-là? – Mais tu sais… – C'est à qui, les clôtures? – Les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces clôtures-là ont été volés à la Terre. – Tu comprends? T'es-tu sérieux, là? – Bien, tout ça, c'est comme… Pourquoi ça appartient plus à une personne qu'à une autre? – Non, non, arrête de me niaiser, là. – Mais non, c'est toi qui me niaise. – Non, les clôtures appartiennent à… – Pourquoi t'es tarragon comme ça avec moi? – Je suis pas arrogant. Les clôtures appartiennent à Rhinville, ils ont été volés. – Mais là, toi, t'as vraiment un parti pris pour Rhinville, là. – Non, c'est un… – Non, t'es fâché contre moi. – Non, mais tu me dis que ça appartient à la Terre. – On va parler à la porte-parole. – Les gars, ça se peut pas. – Benoît, ça se peut pas, mesdames et messieurs. – Ça se peut pas. Ça appartient à la Terre. – Si vos enfants sont inscrits à l'UQAM, repensez à votre décision. C'est ça que ça donne. – Wow! – Écoute, il aurait dû y prendre son foulard, son keffier, et dire « Ben, c'est pas à toi, ça appartient à la Terre, là, on va te le prendre en face. » – Quelle logique débile. Et ces gens-là se prononcent sur un carnage. Ils se prononcent sur une guerre. Ils pensent avoir un poids politique sur la guerre israélo-palestinienne. Mais quelle bande d'imbéciles. Des imbéciles. Quand tu réponds ça, là, en mangeant ta crème d'acier, pis l'autre qui arrive avec son petit masque, il dit « Non, ça vaut pas la peine. Retourne, là. » Tu sais, ça vaut pas. Tu sais, l'arrogance de dire « Ça vaut pas la peine de parler à un journaliste. » Tu sais, c'est des baveux, c'est des imbéciles. Moi, ça me décourage. Pis là-dessus, là, les manifestations, les campements, ce qui se passe à Montréal, l'itinérance, la violence, là, il est où, François Bonnardel? Il fait quoi de ses journées, François Bonnardel? À part de se regarder dans le miroir, se payer sur le côté, pis s'entraîner pour être beau bonhomme? Mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées, ça? Le ministre de la Sécurité publique, il doit dans le nez... Excuse-moi, mais non, il n'y a pas de crise de sécurité publique, là. Ils sont dix, là. Si la mairesse disait à la police de ramasser ça... Mario, on s'en va vers la troisième semaine du campement à McGill. Le premier ministre dit « Il faut que ça cesse. » McGill dit « Il faut que ça cesse. » Oui, mais on a dit au premier ministre, le premier ministre s'est fait dire « T'as pas autorité sur la police de Montréal. » Il s'est fait dire « T'as pas autorité, tu peux pas donner d'ordre à la police de Montréal. » La mairesse disait à sa police « Laissait ça aller, là. » Mais est-ce qu'on sait ce qu'il pense, Bernardel? Est-ce qu'on sait ce qu'il fait de ses journées? Oui, il a dit la même chose que François Legault sur McGill. Il a dit qu'il souhaitait que ce soit démantelé. Mais dans le cas de l'UQAM, là, je veux dire, c'est vraiment une zone... Parce qu'un des arguments de McGill et de la mairesse, c'est qu'il ne sait pas, la police a vérifié, et il ne se commet pas d'actes criminels. Leur occupation est un peu illégale en termes de lieu, parce que les terrains appartiennent à l'université McGill. Un peu illégal. Non, mais... Allez camper sur le terrain de l'hôtel de ville, voir la réaction. Oui, mais Bernard, ce que je te dis, c'est qu'ils disent qu'ils ne se commettent pas de gestes criminels. Alors, dans le cas de l'UQAM, il y a un vol. Il y a un geste criminel, là, à la base même, la construction, les matériaux pour monter leur barricade, c'est du matériel qui a été volé. Alors là, tu es vraiment dans une totale zone de non-droit, là, complètement. Moi, je pense que c'est juste parce qu'on n'a pas posé la question à McGill. Tu sais, où est-ce qu'ils ont pris leur équipement, les matériaux? Parce que je les ai vus prendre des palettes de bois. Ça vient pas chez Costco, là, les palettes de bois. Tu sais, c'est juste qu'on n'a pas posé la question à McGill. On l'a posé à l'UQAM, puis il était bon de le faire. Puis là, il est tombé sur un cabochon qui savait pas quoi répondre, à part des niaiseries. Mais là, combien de temps on va endurer ça? Combien de temps ça va durer? Combien de temps on va... Hier, je parlais à Winston-Michel pour le quartier chinois. Le quartier chinois, là, il me disait, les restaurateurs, les itinérants rentrent dans les restaurants, prennent la bouffe dans les assiettes, puis ils ressortent. Je disais, ça, je comprends que c'est pas Bonnardel qui va gérer la ville de Montréal, mais c'est sûrement pas Valérie Plante non plus, de toute évidence. C'est la mixité sociale, Benoît, là. Partage ton égro. Ouais, c'est vrai. Et toi, ça paraît que tu reviens de vacances. J'étais pas en vacances, j'étais un salut bonjour. Ah, t'étais un salut bonjour? J'ai pas vu. Mais dans le cas de... Je pensais que c'était parti en vacances comme l'autre. Les deux, les fesses à la plage. Non, non, j'étais pas en croisière avec Mario, là. Non, non, non. Non, mais dans le cas de l'UQAM, ce que je trouve beau, quand même, c'est la... Parce que là, on a entendu Yves Poirier, qui parle des clôtures aux clowns, mais c'est leur discours sur le fait que le gouvernement doit les écouter. Je sais pas si vous les avez entendus dire, là, il faut que ça change. Là, tu dis, OK, ils sont... Mettons, au total, là, qu'ils sont passés, là, ils ont l'air d'être une vingtaine. Mais... OK, à chaque groupe de 20 personnes s'installe quelque part, puis là, dit, donne des ordres. Faudrait que le gouvernement fasse ci, ferme ses bureaux, change ça, change les lois. Pardon? Ah, non, puis j'écoutais le recteur, l'UQAM aussi, puisque l'UQAM est interpellé sur ces questions-là, puis ils n'ont rien à voir avec ça, je veux dire, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel sur absolument rien de tout s'y revendiqué par ce petit groupe-là, là, qui sont barricadés. Non, non, Netanyahou, mais vous vous trompez, Netanyahou, il prend des notes, là. Ah oui? Il est à son bureau, puis, tu sais, il prend des notes. Qu'est-ce qu'il dit en français, là? Un vol à la terre. Oui, parfait. Mais tu sais, Bonnardel, juste là-dessus, je veux finir, parce que je lisais l'Ontario, là, qui s'en prend au voleur de voiture. Tu sais, là, ils vont suspendre les permis. Mais, tu sais, l'Ontario débarque à Montréal, la police d'Ontario débarque à Montréal, il y a des arrestations. L'Ontario regarde qu'il y a des vols de voiture, il dit, bon, bien, on va augmenter les penses, on va suspendre les permis 10 ans la première fois, puis à vie la troisième fois. OK. À Québec... Mais ça, Mario, c'est un bon point, là, parce que... Non, c'est bon, ce que Benoît amène. Oui, mais est-ce que Québec devrait imiter ce que l'Ontario veut faire? J'aime ça. Avec les voleurs de voitures, tu voles un char, amène-moi ton permis. Fini. Non, puis trois fois, récidive, là, plus de permis. Voilà. Fini. Fait que t'as 19 ans, là, t'as 19 ans, tu t'amuses à voler des voitures, tu te fais pogner. Ah oui. Aux récidives. Tu perds ton permis, tu conduiras jamais un véhicule de ta vie. On est rendu... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses réfléchir. Le changement des pèles de tronc. Hier, le sujet, c'était les conséquences, mais c'est ça, les conséquences. Il faut que tu fasses réfléchir les heures. Entre les travaux communautaires, puis perdre ton permis de conduire, peut-être tu vas avoir un moment de... Tu sais, une étincée qui va dire peut-être que ça vaut pas la peine, là. Alors, j'invite M. Bonnardel à peut-être se secouer un peu et prendre position sur certains sujets de société pour lesquels il est payé. C'est sa job, là, d'intervenir. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il va le copier? Est-ce qu'il va copier ce qui se fait en Ontario? Oui. Mais là, moi, autant, j'adore ce qui se fait en Ontario. Je pensais à ça hier soir, puis je me disais, écoute, là, on s'entend-tu que ça va être contesté? Je charte des droits et libertés. Puis quelqu'un qui va avoir volé des voitures cinq fois parce que ça te fait prendre, plus de permis, va te dire, bien, moi, conduire une automobile, c'est un droit fondamental, puis c'est un droit qui est accordé à mon voisin. La charte. Le pardon, puis la charte. On dirait, j'entendais tout le plaidoyer de la charte, puis mes droits, puis tout ça. Je serais gris de voir ce que ça va tenir. Autant ça me plaît. C'est fou, hein? Mais c'est fou, là. Tu sais, c'est fou. La charte, tout ça, là, ça a complètement dérapé. T'essaies de régler des problèmes de société, puis là, t'as toujours la minorité qui va lever la main, qui va dire, va engager un avocat, une guidoune de service, qui va dire, moi, je suis prêt à plaider n'importe quoi du moment que j'ai un chèque. Puis on est rendus là. Mais au moins, prenons position. Au moins, prenons des décisions. J'aime ça, malgré mes craintes que ça résiste pas à la charte. À un moment donné, ne serait-ce que si on fait pendant quelques années, parce que, tu sais, une invalidation par la charte, ça peut prendre sept ans, là. Puis pendant quelques années, tu fais réagir des voyous, puis tu règles le problème des vols de véhicules. Ça me plaît. Benoît, Mario, merci à vous deux. Bye.